et bien salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau jeu ensemble un jeu que s'appelle the rake red forest je connais pas du tout le jeu j'ai profité de la promo sur steam à 2 euros 49 pour l'essayer pendant les soldes d'hiver je lui ai dit tiens allez bon les avis sont plutôt négatifs apparemment grosso modo ça semble être un mélange de jeu de survie avec ce qui se passerait donc à chernobyl où il faudrait capturer the rake donc c'est une sorte de monstre légendaire je sais qu'il y a eu déjà un premier jeu qui est sorti où c'était apparemment le yeti donc ça semble être la suite j'ai jamais essayé ni autre donc eh ben on va tester ensemble regarder les touches j'ai pas le choix donc bon à mon avis il est en QWERTY on va bien voir c'est parti il est en QWERTY il faut donc que je fasse un petit retour pour changer ah non peut-être pas en temps je suis bien raccourcis voilà bon donc on a aucune explication c'est quand même mieux est-ce que je parametre c'est quelque chose non ok les cartes peut-être non plus bon ok les questions sont assez rares camping-car je peux grimper dedans non est-ce que j'ai un inventaire global non plus il n'y a pas touché quelque part non d'accord bon bah allez Jean-Monsieur on peut lui parler d'accord c'est le vendeur apparemment j'ai un revolver c'est chouette mais je vais pas le vendre je le garde ok ok 8 balles je suis large je jouais d'armes c'est avec la roulette de la souris c'est assez encore une fois habituel bon il y a un vendeur il y a un mec qui ne sait pas trop ce qu'il faut en faire bon en tout cas je tourne le jeu au maximum de ses qualités avec un nombre de fps relativement intéressant j'ai entre 40 et 50 c'est correct surtout que c'est pas non plus affreux bon c'est un jeu solo donc voilà et je ne sais pas du tout oh faut que j'aille ah une voiture avec des phares limés donc ça voudrait dire justement qu'on peut la conduire absolument on peut grimper dedans en tout cas on y est cru je dois voir que j'ai cru que j'allais pouvoir conduire ok je suis coincé dans la voiture c'est que ça en fait qu'est-ce qu'il se passe ouais je vole ouais qu'est-ce que ça ça va me filer la gerbe d'accord pourquoi je fais ça il est un peu bugué chef waouh j'ai repris les contrôles on va voir si ça continue d'accord ça m'emmène vers la droite hmm vous sentez vous aussi venir la merde hein il va y dans ma place que je vais créer les jeux de la honte il est bien parti pour en tout cas bon bah on va quitter parce que là je peux pas quitter bon on va être sympa on va lui laisser une deuxième chance bon deuxième chance parce qu'on est sympa quand même ah déjà c'est quoi le truc que j'ai dans mon inventaire comment j'ai mon inventaire déjà c'est pas I c'est pas G tape peut-être ah bah j'ai plus d'inventaire j'avais un revolver tout à l'heure j'avais un revolver tout à l'heure j'avais un mais sans m'en rendre compte peut-être j'pense pas hein il était fourni avec ça ? bah non j'ai pas d'inventaire cette fois j'ai pas d'involver cette fois peut-être G me l'avait donné ah ouais bah j'avais dû l'acheter sans faire exprès en fait ouais faut bien ça oh mais il y a d'autres choses bon on se régale il y a quoi d'autre à part ça ? ouais un compteur GGR une tablette bah à la limite les jeux devaient être mieux dessus que celui-ci oh oh tiens un VSS Vintores la chaîne non mais c'est lui ouais est-ce que si je le prends là je peux me mettre dans mon compte sur une usette non ? non ? d'accord j'achète anti-radiation oh oui je prends un peu de tout parce qu'il faut faire plaisir dans la vie un détecteur ? oui ça j'en ai déjà un je vais pas en amuser parce que ça fait bugger le jeu un shotgun un shotgun allez j'achète un peu de balle de revolver ça je pense qu'on en aura besoin voilà des balles de shotgun oui et un petit compteur GGR voilà bon et si je le revende ? je peux pas nice ah bah si j'ai revendu bon bah ah non il est toujours là mon petit kit je sais pas ce que j'ai revendu mais ah bah si j'ai revendu un truc de double qui faisait bugger le jeu bon je vais le racheter mais ça doit servir à quelque chose bon allez ok d'accord interaction ok et imaginons je vais m'occuper du... ah bah j'ai cherché je l'ai revendu bon bah moi je sais que j'ai revendu maintenant bon je l'ai recherché Jean-Monsieur vous parlez toujours pas ? non ah oui un détecteur j'achète je trouve qu'avec ça on va se marrer ouais ouais ça détecte quoi ? le métal je crois hein à terre à terre allez je mets des formules rouges ah 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 il y a une maison là bas c'est là je suis parti déjà ? ah ouais c'est vrai c'est marrant que j'ai pas le droit de partir par là une voiture ça détecte ou pas ? non c'est parce que c'est comme des électeurs mais c'est un détecteur mais un détecteur on ne sait pas de quoi j'avoue que bon allez on s'en fout on court on est des fous donc j'pense que apparemment je suis censé d'être charnobyl j'en sais que pour moi charnobyl c'était bon en même temps c'est grand mais là c'est plutôt des imbub mais oui normalement c'est ce qu'on nous montre dans le reportage mais réellement elle est rare d'efforée aussi 1 qui c'est non bon en elle bon bah c'est chouette je m'entendais sur quelque chose bon on n'a pas de jauge de faim, de soif, tout ça bon l'environnement n'est pas beau l'ambiance n'est pas désagréable mais bon il faudrait trouver quelque chose un mutant au moins quelque chose pour que je me dise tiens parce que je croyais avec mon détecteur bon on va me blé un petit peu donc l'histoire de ce jour fait un peu bizarre pour tout vous dire, parce que quand il est sorti il est sorti à 15€ il a eu 3-4 critiques toutes négatives, le lendemain il était passé à 5 je me dis tiens, curieux parce qu'en fait je surveille chaque fois les jeux de chaque sortie de jeu de survie etc qui pourrait correspondre à ce que j'aime et ce que vous aimez qui regardez ma chaîne je me dis tiens 5€ c'est rigolo donc en une journée je me suis peut-être touché une erreur etc mais bon ça me rappelle pas qu'ils aient remboursé ceux qui avaient acheté 15€ et puis là 2,49€ alors que finalement le jeu doit avoir un mois, un mois et demi ça n'annonce pas over bien c'est quoi c'est un panneau là-bas ? ça me semble que je trouve quelque chose quand même c'est un cube oui un cube je me souhaiterais vers allègrement comptoir j'ai gère ok bon très bien j'ai trouvé quelque chose je vois une masse rouge là ouais enfin je les ai mais il n'y a rien depuis tout à l'heure même si le son il bip bip quand je dis bip bip ça m'a fait penser à une blague de merde mais je vais pas la faire non tiens je me fais chier petit hommage à c'est normal qu'il se passe rien non parce que bon je veux bien que ce soit un jeu mais il n'y a pas de carte à tout hasard ? non il semblerait que non on va essayer toutes les touches ok ça on l'avait vu ok ça on l'avait vu eh ben non bon bah dit bon au moins le jeu est fluide on voit des belles traces rouges sur mon compteur non mais attends je vais croiser quelque chose quand même du coup je ne sais même pas si j'ai fini tout ou pas j'aurais dû suivre la route j'aurais dû arriver sur quelque chose au bout d'un moment ah bah oui je suis arrivé sur quelque chose je suis arrivé sur le bout de la carte avec un mur invisible bon nice d'accord ah bon sur le bout de la carte on l'a trouvé non mais c'est l'arbre il est très rouge si je prends le compteur j'ai gère j'ai gère dans le sens qu'il ne marche pas bon bah dit je vais recharger parce que je ne voudrais pas tomber sur un j'ai rien à lui il me faire tuer excusez-moi bon bah dit ah un cube blanc c'est peut-être la même que de tout à l'heure on peut supposer bon je vais voir par là du coup ah la fin de la carte par là aussi d'accord bah si y'en a d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui l'avez acheté 15 euros honnêtement les mecs bah je n'en pas dit parce que bon bah finalement c'est le plus intéressant d'encore le cube blanc on va essayer d'autres trucs dessus bon bah ça voilà ok très bien je n'ai pas essayé F ça on s'est bien marré quand je l'ai mis attention bon déjà moi il n'a pas bugué cette fois bon c'est chouette bon c'est chouette ah le compteur GGR réagit au détecteur apparemment non d'accord il réagit ah là je suis dans une zone de radiation la vie descend du coup bah je vais y aller quand même parce que peut-être qu'il faut passer par la radiation pour trouver quelque chose quoi bon bah je pense que je vais crever des radiations bon bah je pense que je vais crever des radiations ah ça s'annonce bien bon bah bah ouais ma vie diminue toujours c'est quoi là-bas ? une vie ? des arbres ? euh vite on va prendre le miti kit j'sais pas comment j'utilise putain j'ai pas vu dans mes mains pas un seul moment j'ai vu dans mes mains le miti kit non allez pas de blague j'vais pas buy ou sell j'vais utiliser le miti kit ah ça j'avais ça aussi mais comment j'utilise ça les mecs ? non mais sans déconner il y a une anti-radiation et figue droit non ? non mais oui d'accord mais j'utilise comment ? en fait j'suis toujours au market là en fait réellement sans déconner ah ouais j'ai acheté un vintorel c'est ça donc c'est un... ok oh oh qu'est-ce que j'ai revendu ? oh c'est affligeant c'est affligeant mais non trop c'est pas grave en même temps hop en fait j'vais pas discuter plus tard c'est le market qui est ouvert non mais franchement c'est... j'sais pas quoi dire quand le market est ouvert on peut pas... alors attends si le jeu est aussi mal foutu que je pense back ah non toujours pas ah use drop hop oh putain en fait j'avais pas quitté le market là donc il considère que j'étais toujours en face du NPC là allez mais t'es quitte ma vie remonte pas ? on va essayer de faire monter à fond bon j'tourne pas où j'vais non mais sérieux les mecs quoi j'comprends le principe d'aller d'y accès je deviens mais enfin des trucs de base comme ça si tu quittes pas le marchand même si t'es à 250 mètres de lui t'es single t'es toujours dessus quoi et tu peux y acheter un... c'est vrai que j'ai besoin d'un vintorel au milieu des bois ah mais attends non mais franchement quoi ah le mur invisible mais bien sûr le bienvenu est-ce que seulement y'a des ennemis dans ce jeu ? à part le fameux rake, le fameux monstre enfin dans l'hypothèse où il y soit parce que je veux dire je commence à me méfier on va aller ah le mur invisible par contre c'est l'hypothèse ouais ouais franchement je pensais que les avis étaient un peu difficiles un peu durs les mecs, je me dis bon vous êtes pas tolérants et tout, ouais mais en fait si c'est de la merde comme dirait Karadok c'est de la merde bon ben allez je lui laisse 10 minutes pour me faire un truc épique et après j'arrête remboursement alors ça je passe quelque chose complètement je sais pas si vous qui regardez ma vidéo vous trouvez que ce jeu est bien et qu'il y a des trucs formidables à faire dedans bah dites le moi mais euh honnêtement ah tiens je reparte la vie parce que c'est à nouveau en zone en plus j'ai pu avec ce marchand là bon bah je vais jusqu'à la fin de ma vie pour retrouver un truc pour qu'il se passe un truc ah le mur invisible toujours là c'est pas l'ami du déjeuner c'est l'ami du mur invisible ils ont vraiment pu faire un faux mur quoi pour faire style bon je sais pas une montagne quoi ouais dans un bassin on peut pas dans une cuvette on peut pas ressortir et tout mais là en plus la carte à mon avis est pas grande parce que à part des murs invisibles ah notre expérience se rapproche de la fin ce qui serait drôle c'est que j'arrive au camp de départ attention attention oh oh la mort dans la radiation oui ouais je suis mort dans la radiation mais de toute façon je serais mort d'ennuis avant longtemps bon bah je dirais qu'une chose libéré remboursé et bah je pense que comme vous l'avez vu de vous même c'était affligeant de nullité je sais même pas quoi en dire à la limite le plus beau c'est encore cette page d'accueil sympa avec la pluie et tout bon bah c'était nul donc je vais me le faire rembourser par steam évidemment bah j'espère que cette vidéo vous aura plu donc bah ne l'achetez pas c'est le moins qu'on puisse dire ça c'est une expérience je dirais affligeante de nullité donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous serez bien mariés en voyant un jeu aussi aussi mauvais et puis comme toujours si ça vous a plu un petit pouce un petit commentaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait ça fait toujours plaisir et sur ce je vous dis j'espère à très bientôt salut 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 salut